Allez, on se lance un défi, on va fabriquer notre propre lampe connectée. Ça tombe bien, parce qu'en vrai, on ne s'était jamais servi de cette lampe de chevet. On va faire ça en deux temps. Pour commencer, on va se concentrer sur la fabrication de la lampe en bois. L'objectif, c'est qu'elle soit un minimum réglable et le tout pour un petit budget. Pour ce projet, on va avoir besoin de plusieurs boulons de longueur différentes, d'écrouilles à oreilles, d'huile pour la finition et d'un tasseau. Bien entendu, je vous mets tout ça en description. On se retrouve demain pour la partie bricolage. Pour bien démarrer la journée, rien de mieux qu'un bon café. Allez, on se retrouve dehors. Pour commencer, on va vérifier la longueur du tasseau. Ok, ça fait 2m40. On a besoin de 10 éléments en bois, donc je vais faire des découpes de 24 cm. Étant donné qu'on achetait des boulons de 5 mm de diamètre, je pense partir sur un forêt de 6. Normalement, ça devrait faire l'affaire. Et pour les tracés, je me suis juste mis à 3 cm du bord. Et voilà, le moment de vérité. On va assembler toutes les pièces et croiser les doigts pour que ça marche du premier coup, parce qu'en vrai, on n'a qu'un seul tasseau. Je suis franchement hyper content du résultat. Mais c'est maintenant qu'on va attaquer les choses sérieuses avec la partie électronique. Petit problème, je ne sais pas du tout comment faire. Pas grave, on va se former. Un petit café pour la route, et on attaque. Au final, j'ai trouvé toutes les infos dont j'avais besoin sur YouTube et sur Internet. Oh my god, il faut absolument que je me bouge pour attaquer la suite. Pour ce projet, on va avoir besoin d'un Raspberry Pi 4 comme box domotique, un D1 Mini qui sera connecté à notre réseau Wi-Fi, un chargeur de téléphone pour l'alimenter, d'un relais 5V, d'un peu d'étain, quelques fils, des gaines thermo-chauffantes, et enfin, un breadboard pour nos tests. Pas de place à l'impro, on se prépare quelques notes, et un plan d'action. Là, je vais me servir du breadboard pour tester le D1 Mini et le relais. Maintenant, on va pouvoir attaquer les explications. Pour tous ceux qui voudraient échapper, vous pouvez toujours avancer la vidéo à la prochaine étape. On va essayer de traiter ça dans l'ordre et de vulgariser un maximum. Donc forcément, pour démarrer, OK Google, allume Bob ! Surtout, ne me demandez pas pourquoi je l'appelle Bob. Certainement la fatigue. Celui-ci va communiquer avec notre Raspberry Pi. Imaginez que le Pi, c'est le chef d'orchestre, et un peu aussi le cerveau de tout le système. On va pouvoir y retrouver plusieurs choses. Premièrement, Homebridge, qui nous sert de passerelle entre Google Home et le Pi 4. Deuxièmement, Domotix. C'est l'interface utilisateur, où on va retrouver tous nos objets connectés. Ensuite, afin d'envoyer le message jusqu'à la lampe, on va utiliser MQTT comme protocole de communication. Pour vous la faire simple, c'est comme un fil de discussion. Quand quelqu'un publie un message dedans, toutes les personnes abonnées vont recevoir le message. Là, c'est le même principe. Sauf qu'au lieu que ce soit plusieurs personnes qui discutent, on pourrait imaginer que ce soit plusieurs objets connectés. Et pour terminer, on a Node-RED, qui lui va nous permettre de modifier le contenu des messages envoyés. En gros, c'est un peu notre traducteur dans l'histoire. Et justement, notre dernier mini, lui, il a abonné à la file Domotix Out. Donc, il saura vers quel port envoyer l'information. En l'occurrence, on a choisi la branche D6, qui correspond donc au GPIO 12. En gros, le GPIO, c'est le nombre à retenir pour contrôler le relais. Et lui, il va fonctionner comme un interrupteur physique. Selon ce qu'on va lui dire, il va ouvrir ou fermer le circuit. Maintenant, place à la pratique. Ok Google, allume Bob. Ah ah ! Ok Google, éteint Bob. C'est trop cool ! Là, on peut voir que l'état du relais a bien changé. Par contre, on doit utiliser le multimètre et passer en mode test de continuité afin de déterminer sur quel bord navis on va brancher la lampe. Si le multimètre bip, ça veut dire que le circuit est fermé. Donc là, on a trouvé la bonne position. C'est cool ! Je vais pouvoir enfin démarrer les soudures. Donc là, je vais mettre le premier fil neutre sur la bande du milieu, puis l'autre sur la bande de droite. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à relier les deux fils de phase. Comme ça, selon l'état du relais, le circuit sera ouvert ou fermé. Par contre, on est d'accord, c'est incroyable à quel point je suis bordélique. Donc là, avant de tester, on va faire un peu de rangement. Allez, on croise les doigts pour que ça marche. Ok Google, allume Bob. Ok Google, éteint Bob. Bon par contre là, je suis vraiment crevé. Je vais me coucher. C'est bon, j'ai mon café. Là, on peut attaquer. En vrai, je viens de réaliser que je n'avais pas du tout anticipé l'endroit où j'allais couper les fils. Donc maintenant, je vais devoir bricoler une petite boîte pour protéger tout ça. On dessine rapidement les plans et on se retrouve dehors. Ça tombe bien, il me restait quelques chutes du projet précédent. Ça rentre vraiment tout juste, mais ça fera l'affaire. C'est le moment de sortir la colle à bois et de coller tout ça. Je me mets des repères pour fixer la carte. Et grâce aux plus petits forêts que j'avais, j'ai pu faire des pré-trous histoire de pafondre le bois lors du vissage. C'est pas du grand art, mais ça fait le taf. Bon, plus qu'à faire les finitions. Je laisse ça sécher et on se retrouve plus tard. En attendant, je vous propose qu'on fasse le point sur le coût du projet. Donc, si on part du principe qu'on arrondit car les produits ne sont pas achetés à l'unité, qu'on tombe sur environ 9,32€ concernant juste la partie en bois. Et concernant la partie domotique, si on part du principe que le PI4 est un investissement pour plusieurs projets, au final, la fabrication de Bob nous aura coûté à peine 5,40€ pour le rendre connecté. Pas mal, hein ? Et voilà, là, on peut enfin dire que c'est terminé de chez Terminé. Maintenant, je vous laisse profiter du résultat. Ok Google, allume Bob. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Maintenant que j'ai l'arché domotique d'installer, je vous assure que ce ne sera pas le dernier projet de ce type. N'hésitez pas à me faire part des projets qui vous intéresseraient. Et sur ce, transition à l'apport.